... Merci. J'ai vécu à Mayotte de 2008 à 2010, un long séjour de deux ans. Et j'avais été très frappée par le nombre d'enfants dans la rue. Ils avaient l'air tout à fait joyeux, tout à fait contents. Et lentement, je me rendais compte que mon image de cette île aux enfants était un leurre total, puisque j'ai compris que c'était des enfants qui avaient été abandonnés par leurs parents, les parents qui étaient arrivés sur cette île française de façon clandestine, sur des barques. Les Quassas-Quassas ? Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement, les Quassas-Quassas ? C'est des barques. Quassas-Quassas, ça veut dire ça bouge. Ça bouge. Et ils arrivent clandestinement, et quand ils se font attraper et renvoyer chez eux, ils laissent les enfants sur place en se disant que les enfants sont mieux sur cette terre française. À côté de chez moi, là où j'habitais, il y avait une sorte de terrain vague avec une table de ping-pong. Et je suis sortie tôt un jour et j'ai vu qu'il y avait un matelas sur cette table de ping-pong. Et je me suis rendue compte que certains enfants étaient déjà trop grands pour être accueillis par des ongles et tantes et vivaient déjà dehors. Donc, en rentrant, j'ai gardé des liens et je me suis rendue compte que la violence devenait extrêmement palpable. Et cette violence avait toujours un lien avec ce qu'on appelle ces mineurs isolés. C'est l'histoire de Moïse, un nourrisson qui arrive des îles de Comores, en Kwasa, avec sa mère, que sa mère biologique va donner à une infirmière qui s'appelle Marie, qui vient de Métropole, qui a suivi un amour. Et elle souffre de sa stérilité. Du coup, elle va accepter avec joie de s'en occuper jusqu'à l'âge de 15 ans où elle va mourir d'un accident cérébral. Donc, Moïse va se retrouver seul et il va rejoindre un bidonville qui est surnommé Gaza, qui est le plus grand bidonville de France où il y a 3000 mineurs isolés qui vivent. Et c'est là que la puissance de l'œil et l'originalité de la démarche de Natasha Apana, elle nous plonge vraiment dans une fiction qui s'apparente au thriller. Donc, on est à la fois dans le documentaire et en même temps complètement dans la fiction à travers la tropique de la nuance. Je m'inspire beaucoup de la mondialité de Patrick Chamoiseau et d'Edouard Glissant sur justement le fait de penser le monde en archipel d'un point de vue de l'art, d'essayer d'arriver à aussi se dire qu'on n'est pas sur des planètes, qu'il n'y a pas de musique dans ce théâtre, mais qu'au contraire, tout ça cohabite et ne font qu'un. Sous-titrage ST' 501 Je suis un peu inspiré par tout ce qui me constitue, donc aussi par le jeu d'acteur, parce que c'était ma formation initiale, par la réalisation, par l'image, évidemment, qui est arrivée très tôt dans mon parcours, et puis par ce en quoi je suis aussi fasciné, mais que je ne pratique pas forcément, comme la musique live, comme la danse aussi, avec si il y a aussi acteur et danseur dans la pièce. Donc là aussi, c'est des éléments de langage, soit parce qu'ils me sont très familiers, soit parce que je les admire. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pareil, quoi. Ils se croyaient qu'ils commandaient tout le monde, qu'ils peuvent commander tout le monde, c'est-à-dire, bon, c'est pareil qu'on me pose. On dirait qu'il y a partout dans le monde, même ici, j'ai connu aussi des gens qui montrent tellement leur force, et moi, je déteste ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...